Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur MotoGP24 pour continuer notre carrière en catégorie Moto3, toujours avec le team Tech3GazGaz. Après une course à Asseine sous la pluie qui a été un petit peu compliquée, on va pas se le cacher, mais on a terminé à la 11ème position. Aujourd'hui, direct sur l'Allemagne, au Sachsen Ring, pour disputer la 11ème manche de cette saison 2024. A l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a un 3ème concours sur Instagram pour tenter de remporter une clé MotoGP24. Donc je t'invite à me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche actuellement à l'écran et de participer au concours pour tenter de remporter une clé. Nous, mesdames et messieurs, direct sur le menu principal de ce MotoGP24, de ce mode carrière MotoGP24. Nous sommes actuellement, on peut le voir à l'écran à droite, à la 12ème position classement général. Nous sommes avec un total de 46 points et un retard de 123 points sur Ivan Hortola qui est toujours leader de cette catégorie provisoire. Nous, mesdames et messieurs, on va essayer de se rattraper. Le Sachsen Ring, un grand prix que j'apprécie donc. Je pense qu'il y a potentiellement des chances d'aller chercher un podium. Ici Sachsen Ring, s'il ne pleut pas. Je dis bien s'il ne pleut pas. Au niveau du MotoGP Wall, nous avons deux messages, à savoir Colin Weijer qui nous dit « Matiusso n'a pas vraiment bien piloté, mais je ne peux pas faire mauvaise impression sur mon circuit préféré. Impossible. Ça a été une superbe saison, l'ambiance était au top, j'ai hâte de prendre ma revanche. Ou alors, en réalité, je t'ai laissé gagner. Je ne voulais pas t'entendre, je suis né à propos de ta course préférée. » On va la jouer plutôt amicale avec Colin Weijer puisque pour l'instant, les relations sont au plus haut avec le pilote néerlandais. Donc, on va prendre le premier choix. Et avec David Munoz, la course à Assen s'est bien passée. On a tenu Mathieu Sop derrière nous, ce qui était notre objectif. Il faut continuer comme ça. Avec l'équipe, on aurait pu faire mieux. Ça n'a pas été notre week-end. On va tenter de travailler plus dur en vue du week-end prochain. Ou sinon, on a raté quelque chose, mais à la prochaine course, je serai devant comme d'habitude. Nous n'avons jamais été devant lui comme d'habitude, comme on peut le dire. Donc, on va rester amicale avec lui. Voilà, comme ça, ça augmente également les relations avec le pilote espagnol. Mesdames et messieurs, on va sans plus attendre découvrir le temps qui nous est réservé ici au section Ringland Allemagne. J'ai très, très, très peur. J'ai très, 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 très peur. On croise les doigts. On croise les doigts pour qu'on ait un temps ensoleillé pour le jour de la course. Et heureusement, on a un temps qui sera variable, mais sur du nuageux ensoleillé durant la course du dimanche. Durant la première séance de qualification sur la journée de samedi, on aura un temps variable également. Donc, ça va commencer avec un temps plus vieux. Et l'appui s'arrêtera pour qu'on bascule sur un temps nuageux. Et sur la deuxième séance de qualification, on aura un temps nuageux. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être, pourquoi pas, prioriser la séance d'essai 1. Parce que la séance d'essai 1, voilà, avec les résultats combinés, elle nous permettra d'aller chercher, pourquoi pas, une place en Q2. Donc, on va skip la séance de qualification numéro 1, si on peut. Il faut qu'on réussisse à faire un excellent chrono durant la séance 1. Et puis, si on y arrive, tant mieux pour nous, sinon on devra pratiquer sous un temps plus vieux durant la première séance de qualification. En attendant, première chose, on va se concentrer pleinement pour disputer la première séance d'essai. Nous voici donc arrivés en Allemagne au section ring, mesdames et messieurs, avec ce temps nuageux pour cette première séance d'essai. On va essayer, comme je l'ai dit, de rentrer dans le vif du sujet directement, en essayant d'aller chercher le meilleur chrono possible. Je ne sais pas comment les pilotes vont pouvoir rouler sur cette première séance. On va faire tout d'abord une petite modification avec le train de pneus, en mettant du soft à l'avant et à l'arrière. Et puis, j'ai l'impression que c'est tout bon. On peut maintenant partir sur le tracé et essayer d'aller chercher, comme je l'ai dit, le meilleur chrono de cette séance et des résultats combinés. Parce que l'objectif, ça va être d'aller chercher directement un ticket pour accéder à la Q2. Et ça, on va voir si ça va être un jeu d'enfant ou si cela va être un petit peu compliqué sur ce début de week-end. Allez, c'est parti. Dans quelques instants, on va pouvoir lancer le premier tour chronométré, mesdames et messieurs. Et c'est chose faite. Comme d'habitude, on est toujours le premier à lancer le premier tour chronométré. Allez, on va essayer de... Voilà. Passer devant les pilotes qui se lançaient de la voie des stands. On va essayer de se faire gêner. Allez, le virage Castrol-Oméga. J'ai un peu mal négocié, ce virage-là, malheureusement. Cette longue parabolique à droite. Même ça, c'est mal négocié. Allez, on se concentre. Allez, on peut aller, je pense, chercher quelque chose d'intéressant sur cette séance. J'ai l'impression... Pas sur ce tour-là, excusez-moi. Ce n'est pas assez rapide. Allez, ça peut le faire. Allez, 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 allez. Ce gros virage. Virage doux, j'ai failli perdre l'avant en plus. David Alonso, un cas chuté. En ce début de séance. Allez, le dernier virage. Avant de rejoindre la ligne d'arrivée. Je préfère chuter. Je préfère chuter maintenant, découvrir les endroits où est-ce qu'il ne faut pas forcément passer. Donc voilà. Ici, on a retenu. Ouh la vache. Par contre, on va recommencer le tour. Parce que là, sinon, on ne sera pas du tout bien lancé pour ce deuxième tour qu'on le mettrai. Mais voilà, comme je l'ai dit, le dernier tour, le dernier virage plutôt, on l'a vu, il ne faut absolument pas monter sur le vibreur intérieur. Sinon, c'est la chute assurée. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Allez, c'est parti, on se relance. Ici, au sanction ring. Allez. Et on va du coup redéclencher le deuxième tour. Et c'est parti. Pour l'instant, tous les pilotes sont dans le rouge, dans les secteurs. Puisqu'aucun pilote n'a encore inscrit un temps de référence. Ouh, je suis arrivé un peu fort. Ici, dans le virage 1. Et la chute de Roserrueda. Et deux pilotes espagnols qui ont chuté. Enfin, deux pilotes espagnols. Un pilote espagnol et un pilote colombien, puisque David Alonso est colombien. Attention à ne pas trop rouler sur les vibreurs ici aux action rings. Parce qu'ils sont pas mal relevés. Et en plus de ça, ils ont très peu d'adhérence. Donc, la chute peut arriver très, très, très rapidement ici en Allemagne. Et une 29. 589. Enfin, pour Atatsuki Suzuki. Atatsuki Suzuki qui, à chaque fois, en début de week-end, est très, très, très rapide. Donc, il a du japonais, du team intact GP. Je ne sais pas trop ce que ça va donner pour nous ici. Dans ce premier tour, le chronométré n'a déjà 149 millième d'avance. En rentrant dans le dernier secteur. Ce tracé ici, le section ring. Allez. Atatsuki Suzuki qui est encore en avance pour son deuxième tour chronométré. Je sais que je vais pouvoir améliorer davantage, parce que je me suis pas mal loupé dans les différents secteurs. J'ai perdu par-ci, par-là. Une 29. 656. On prend la deuxième position. Derrière, Atatsuki Suzuki. Allez. Donc là, déjà, le premier virage. Au niveau du freinage, on s'est un petit peu loupé. Donc là, on est déjà un petit peu mieux. Allez. 216 millième d'avance. Sur le chrono de Atatsuki Suzuki. Allez. On peut le faire. J'ai mal négocié s'il a l'entrée dans le virage 6. Il faut forcément que je perds un petit peu. Allez. 298 millième. J'avance sur Atatsuki Suzuki. Aïe, aïe, aïe. Ça s'est joué à rien du tout. Ça s'est joué à rien du tout. La roue arrière qui est venue manger l'herbe sur l'extérieur. On aurait pu améliorer et dépasser Atatsuki. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. On va me faire un traumatisme là en tapant les barrières. Allez, on laisse passer les deux pilotes Boé. Voilà, c'est fait. Je vais les repasser dans la ligne droite parce que je sens qu'ils vont me gêner. Même avant, je pense. Je vais leur faire l'extérieur. Comme ça, je serai un petit peu mieux et pas du tout gêné par eux. Allez, c'est parti. On relance du coup. Un tour chronométré ici au section ring. Pour l'instant, Atuki Suzuki qui en avance dans le deuxième secteur. Qui, je pense, va améliorer au vu de ce qu'il est en train de faire. Allez, on se concentre. Pour ne pas faire d'erreurs. Très, très bien négocié ici. Un virage Omega. Allez, je pense qu'il est moyen de faire quelque chose ici. Allez, je vais un petit peu mal négocier ce virage-là. On est quand même à 279 000 d'avance. Allez, on se concentre. On reste concentré. Ça peut le faire. 331 000 d'avance. Un petit peu large. J'ai failli perdre l'avant en plus. Et je perds toute mon avance. Malheureusement, c'est dommage que je me sois loupé dans ce virage-là. Je pense que voilà. On va quand même réussir à passer en première position, mesdames et messieurs. Avec seulement 31 000 d'avance sur Tatsuki Suzuki. Allez, on continue. Un petit peu large ici. Et c'est la chute. C'était sûr. Là, j'ai un petit peu trop retardé mon freinage sur ce énième tour qu'on le mettrait. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour l'instant, nous sommes premiers de cette séance provisoirement. On va retourner un petit peu au stand pour regarder ce que ça donne au niveau de la session, du temps en direct. C'est vrai que je ne le fais plus trop, ce petit moment-là où j'avance un petit peu dans la séance pour voir si les pilotes arrivent ou non. Ah, pourquoi pas me doubler ? Et pour l'instant, on descend dans les chronos. Pour l'instant, on a récupéré la quatrième position. Enfin, quatrième, on voit que la vitesse commence à arriver de plus en plus sur ce circuit. Les pilotes qui commencent à avoir de plus en plus de rythme. Nous, on va baisser un petit peu au niveau du carburant, ce qui va nous alléger un petit peu le poids de la moto. Et puis, je pense qu'on peut rejoindre le tracé. Donc là, ce qu'il faut faire sur ce tour-là, sur cette deuxième session, si on peut dire ça comme ça, il va falloir qu'on aille chercher 595 millièmes sur notre chrono. À savoir, une 29-523, notre dernier, qui nous a permis tout à l'heure d'aller chercher la première position sur Tatsuki Suzuki. Donc là, voilà, il va falloir aller chercher 595 millièmes. Et là, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Ok, je vais essayer de baisser mon TCS pour me mettre en TCS2, voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau des phases de réaccélération avec la moto, si je me sens bien, mieux ou non. Allez. Pour l'instant, 187 millièmes d'avance sur le chrono de David Alonso. Allez. Allez, ça peut le faire. On reste concentré. Ah, c'est là, à chaque fois où je ne suis pas trop, trop à l'aise à l'arrivée sur ce virage-là. Ouais, pas bon. Pas bon, pas bon. Mais on peut aller chercher, en tout cas, ce chrono-là. Le tour n'a pas été invalide. Je pensais qu'il allait vous être rendu invalide, mais pas du tout. Donc, on va dire que c'est un petit coup de chance là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même refaire un tour chronométré un petit peu plus propre. Parce que celui-ci, forcément, il va nous permettre d'aller chercher la première position. Et je pense que le fait de baisser le PCS, ça me permet de réaccélérer un petit peu plus tôt. Et en plus de ça, on vient chercher 762 millièmes d'avance sur le chrono de David Alonso. Qui, je vous le rappelle, roulait en 1,29 et quelques. Nous, franchement, on est plutôt pas bon. On est plutôt pas bon. On est plutôt bon. J'ai tellement l'habitude d'être dans le fond du panier que ça me fait bizarre de me retrouver aux avant-postes. Allez. On va essayer de rattraper là où on a perdu. C'est vrai que dans le premier secteur, on était déjà très 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 rapide. On le voit, 349 millièmes de retard là, j'ai pour l'instant. Allez. On va se concentrer. Allez, ça va le faire. Là, déjà, on va réussir à récupérer ce qu'on a un petit peu perdu. Voilà, 216 millièmes de retard maintenant seulement. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais on a vraiment fait un très très bon tour sur le tour précédent. Le 1, 28761. Je ne sais pas de où on l'a sorti. Mais il était très 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 rapide. Bon, autant dire que là, je pense que ça va être bon. Pour le... Autant dire que là, je pense que ça va être bon pour rejoindre la deuxième séance de qualification. Fin de séance. Enfin, je pense. Je pense. On va voir en groser les doigts. Et oui. Et oui, mesdames et messieurs. On l'a fait. On reste premier devant David Alonso. Rosset Rueda qui sera troisième. Colin Bager, quatrième. Ivan Ortola, cinquième. Et notre coéquipier, Daniel Holgado, qui sera à la septième position. La deuxième séance de qualification, mesdames et messieurs, a lieu. Et oui, j'ai eu un doute puisque je voulais voir le résultat de la séance combinée. Mais on ne nous l'a pas donné. Donc, nous sommes malgré tout sur la deuxième séance de qualification. Donc, le temps est toujours nuageux. Pas de pluie. Rien du tout. Ça va. Ça va. Heureusement. Heureusement. Parce que franchement, à Seine, je savais que je pouvais aller chercher quelque chose. Et on a eu de la pluie durant la course. Et ça a un petit peu gâché tous mes espoirs. Si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, le sanctionnering, l'Allemagne, c'est totalement différent. Je pense que je suis assez fort aujourd'hui pour aller chercher une très, très, très belle position sur ma première saison en catégorie Moto3. Je pense que là, j'en ai clairement les compétences. Allez, c'est parti. On se concentre. Pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher une pole position qui serait notre première en catégorie Moto3. Je pense que ce serait très, très, très beau avec le Team Tech 3. Sachant qu'on a connu des hauts et des bas durant ce début de saison. Mais après, c'est très compréhensible du fait que nous sommes rookies dans cette catégorie. On n'est pas forcément encore à l'aise avec la machine. Mais il va falloir se réveiller. Si on veut passer en Moto2 la saison prochaine, ce tour-là ne sera pas bon. Ce tour-là ne sera clairement pas bon. Allez, on se concentre. Ouais, la vache. Mon tour, il est vraiment pas beau, là. Franchement, si j'arrive à aller chercher une pole position avec ça, allez, c'est l'heure. On arrive dans la portion rapide. Le section ring. La grande descente, ici. Je ne sais pas en combien on va pouvoir tourner ici, dans ce premier tour. Pour moi, on ne sera clairement pas très, très, très rapide. Allez, on va pouvoir passer à la ligne d'arrivée, mesdames et messieurs, en 1.29.174. Bon. On a quand même été assez rapide, là, dans ce premier tour, hein. Au vu des petites erreurs que j'ai pu faire, c'est assez étonnant. Mais nous sommes quand même très, 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 très rapide, hein. Allez, 150 mille d'avance. Dans le premier secteur. Allez, ça va le faire, ici, dans ce deuxième tour. Ah, je suis concentré comme jamais, là. Allez, 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 allez. On y va, on y va, on y va. Là, j'ai l'impression que c'est un très, très bon tour. Ah, là, 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 là. Je me suis un petit peu loupé, là, sur la sortie. J'ai quasiment perdu tout mon élan. Oh, là, là. Eh, il ne faut pas que je fasse ça en course, hein. Il ne faut pas que je fasse ça en course, hein. C'est n'importe quoi, ce que je viens de faire. En fait, j'ai tellement stressé sur la fin de mon tour que je me suis mis la pression de malade. Et j'allais mordre l'extérieur, encore une fois, avec ma roue arrière. Bon, ce que je vais faire, c'est retour au stand pour voir un petit peu comment la séance évolue. Parce qu'il se peut très bien que ce chrono-là, il soit pas mal. Il se peut très bien, j'ai bien dit. Il se peut très bien avoir. On va aller voir tout ça de suite. Donc, session et résultat, séance en direct. Pour l'instant, qu'est-ce que ça donne ? Pour l'instant, nous sommes toujours premiers. José Antonio Reda à 69 millième. Attention, attention, parce que ça peut aller très, très vite. Il nous reste un peu plus de 7 minutes avant la fin de cette séance. Pour l'instant, ça ne tient plus pour nous. On est sixième, j'allais dire, pour l'instant, ça ne tient plus pour nous. On repart sur la piste. On est à 1.28776 pour David Alonso. Sur la première position, nous, 1.29174. Pour rappel, on va essayer d'aller chercher le chrono de David Alonso. Je sens qu'on est capable. Je sens qu'on le peut aujourd'hui. Je sens qu'on est extrêmement en forme. Ici, au sein de chez le ring, avec la gaz-gaz. Allez, c'est parti. Déclenchement du troisième tour. Et que les Vajers qui ont voulu, je pense, un petit peu pousser pour aller chercher un excellent chrono et qui est parti à la faute. Dans les cinq dernières minutes de la séance. Allez, on reste concentré. J'aurais pu réaccélérer un poil plus tôt, ici. Je ne vais pas être très, très bon, là. Ah, j'ai freiné. Je n'ai pas freiné assez fort. Il fallait que je freine un tout petit peu plus. Et ça passait. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Ah là 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 là, c'est dommage. Parce qu'on était très, très bien en avance sur ce tour-là. Allez, on va pouvoir, du coup, relancer notre tour. Ah là, je vais aller absolument chercher ma pole position. J'ai trop envie d'aller chercher ma pole position. Parce que là, je sais que j'en ai clairement les compétences. Et que ça peut passer. Je sais que ça peut passer aujourd'hui. Donc, il faut que j'aille chercher tout ça. En plus, on a failli améliorer. On a failli être plus rapide dans ce tour-là. Je ne sais pas comment on a pu faire. Mais ce n'est pas grave. Allez, c'est parti. On relance, du coup. Ce tour. Allez, 36 millièmes d'avance. On n'est pas trop, trop bien encore là. Allez, on va essayer d'aller chercher les 398 millièmes qui nous manquent. Ah, je ne suis clairement pas bon dans ce tour-là. Clairement pas bon. Allez, 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 allez. On reste focus. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ah non, je n'ai rien réussi à aller chercher dans ce tour-là Allez, on relance Un autre tour Ah, ce n'est pas bon On est bloqué pour l'instant à la sixième place Allez, allez, allez Ah, ce n'est pas bon Pour l'instant, on n'est pas encore très très bon Même si là, on est un petit peu en avance Allez, allez, allez Ah, je suis concentré comme jamais là Là, je ne parle même plus Parce qu'en fait, là, je suis en train de me mettre la pression Et je n'arrive même plus à améliorer là Dans ces derniers tours Je suis bloqué Ah non, on n'y arrivera pas On n'y arrivera pas Et en plus, je n'ai pas assez d'essence pour pouvoir Refaire un autre tour Malheureusement Ah là là, c'est dommage C'est dommage, mais on va devoir s'arrêter là Fin de séance Bon, je pense qu'on va pouvoir garder cette sixième place Mais ah là là, c'est tellement dommage 390 000 de retard sur David Alonso Excusez-moi Qui fait la pole position Nous, on partira de la deuxième ligne de la grille de départ C'est bien Mais pour moi, j'avais clairement les compétences Pour aller chercher une pole position aujourd'hui Mesdames et messieurs La course la plus intéressante de la saison, je pense Va avoir lieu ici au Sachsenring en Allemagne Puisque je pense que la victoire, tout simplement Va pouvoir se jouer ici Notre première victoire en catégorie Moto3 Je le sens Je le sens Je le sens Je sens qu'on peut aller chercher aujourd'hui Ce triomphe, tout simplement Cette victoire Donc, modification des pneus On va changer notre train de pneus Mettre en médium A l'avant et en arrière Parce que je pense que là, on va pas mal taper dans le capital de pneus Et c'est parti C'est parti Sixième place On passe la première Et attention Rendez-vous Au premier virage, mesdames et messieurs Dans quelques instants Et c'est parti Le départ de cette course a été lancé Ici au Sachsenring On est parti pour un total de sept tours Sur ce tracé allemand Allez, attention On va essayer de bien se remettre Voilà, pour l'instant On est au pied du podium Juste derrière David Munoz On va essayer de le dépasser Très rapidement Pour aller chercher la tête de la course Et la garder le plus longtemps possible Parce que là, ça va être l'objectif Si on va aller chercher Une victoire aujourd'hui Au Sachsenring Aller Une seconde cinq Déjà de retard On a sur David Alonso Allez, jouer avec elle Soit l'aspiration Ça va passer On va pouvoir aller chercher Cette deuxième place Et voilà C'est chose faite Maintenant, il faut aller chercher Le pilote colombien Qui est maintenant À une seconde cinq Quasiment de retard À bavance sur nous Moi, je me suis fait peur Avec le vibreur En fait, je pensais Que j'allais monter dessus Et du coup, j'ai relevé un petit peu Et j'ai perdu encore deux dixièmes Sur le pilote colombien On est maintenant À une seconde sept Une seconde huit Ça va être dur d'aller le chercher David Alonso Très, très gros rythme De la part Du pilote Aspart Là, ça va être très compliqué D'aller chercher David Alonso Je n'arrive pas du tout À remonter sur lui Il est en train de s'envoler Oh la vache La vitesse qu'il a, David Je pense que là Il va juste falloir essayer De tenir la deuxième position Et je pense que ce sera bien Pour nous aujourd'hui On n'a pas réussi À tenir le wagon De David Alonso Et là, vu qu'on n'a aucune roue Pas d'aspiration Ça va être très, très, très compliqué De pouvoir aller le chercher Une seconde cinq On a gagné deux dixièmes Une seconde cinq toujours Une 28-806 Pour nous on roule un dixième plus rapide Que le pilote colombien On pourrait aller le chercher Il va falloir en faire davantage C'est un petit peu large ici On va perdre un petit peu Le temps qui se dégage On a une piste Qui est entièrement sèche Pour la course Et heureusement il y a eu une chute derrière C'est Filippo Farioli qui est sorti Il n'arrive pas du tout à remonter Sur le pilote colombien C'est hallucinant A la vitesse qu'il a Aujourd'hui durant cette course Et c'est sorti pour nous A l'erreur A la petite erreur que j'ai faite Ah c'est dommage J'étais en train de pousser Pour aller chercher David Alonso Et on peut voir Le rythme que l'on a Alonso et moi-même On est maintenant à 2,5 secondes d'avance Sur Stéphano Nepa Il y a un très très gros rythme Pour nous deux Aujourd'hui Stéphano Nepa Il n'arrive pas du tout à suivre Moi aussi Maintenant je suis à 2,3 secondes De retard sur David Alonso Qui ne cesse D'imprimer son rythme En rentrant dans le quatrième tour 2,4 secondes d'avance Pour lui Ça va vite Pour le petit pilote Ouais je sais pas comment gagner du temps Il a vraiment Un énorme rythme aujourd'hui Alonso Ah c'est dur Si je vois que j'arrive A redescendre en dessous Des 2 secondes Ce serait très bien Mais là Avec mes petites erreurs Que je viens de faire J'ai regagné Deux dixièmes de retard C'est dommage quand même Ouais là Ça va pas arrêter d'augmenter Je me suis loupé encore une fois Ouais David Alonso Je pense que c'est la victoire assurée Pour lui ainsi Il ne commet pas d'erreur Je pense qu'aujourd'hui Il va pouvoir aller chercher Son sacre Au sac chain ring On va devoir Malheureusement se contenter De la deuxième position Je pense qu'on n'aura pas le choix Aujourd'hui Attention Un avertissement pour Josh Watley Watley Allez On en finit avec le quatrième tour On rentre dans le cinquième Allez David Alonso Une 28 787 Ça va très 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 vite On est clairement à la ramasse aujourd'hui Sur David Alonso Et c'est dommage Parce que j'aurais bien aimé avoir une petite bagarre Pour la première position Et en plus Alonso ne ralentit pas du tout Aucune faiblesse De la part du pilote colombien C'est hallucinant Allez on va devoir Poser le pilotage Une chute derrière Allez on va pouvoir Je pense réussir à A maintenir cette deuxième position Si on ne fait pas d'erreur 2 secondes 4 hein L'écart se maintient C'est dommage Tout à l'heure qu'on était En 2 secondes En 1 seconde 2 1 seconde 3 On était très très bien Il a fallu que je fasse ma petite erreur Il y a un avertissement un peu En parallèle Et Ricardo Rossi Qui a chuté Et qui du coup Ne repartira pas Allez l'avant dernier Toujours dans quelques instants Mesdames et messieurs ici Au section ring Toujours à la deuxième position Toujours Avec La place sur le podium Pour le moment Et ça fait plaisir Je ne sais pas comment rattraper Alonso Ouais Et ouais La moto qui s'est levée La moto qui s'est levée Allez vite 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 On a failli rechuter On a failli rechuter Je ne sais pas si Il y a des gens qui l'ont vu Mais ça a failli partir encore une fois Violemment de l'arrière Là il faut vite que je fasse Refroidir mon pneu arrière Parce que sinon C'est la fin des haricots Comme on dit Allez Voilà chute qu'il ne fallait pas Avoir dans cette course Clairement pas C'était vraiment pas obligatoire Et ouais forcément 7 secondes 5 d'avance Maintenant pour David Alonso Allez nous on va essayer de Réimprimer notre rythme Pour s'échapper De Stefano Nepa Mais là forcément Le pilote italien est dans notre roue Donc Ça va être tout bénef pour lui Ouais Le dernier tour Ça va être Une lutte Pour la deuxième place Avec le pilote Italien Et là ça a joué des coups Dans le dernier virage Allez Le dernier tour Mesdames et messieurs Ne pas refaire mon erreur Que j'ai fait sur le changement d'angle C'est dommage quand même Et heureusement pour nous Qu'on a pu garder Cette deuxième place Que ça aurait pu être pire Quand même Allez Je n'ai pas passé la troisième ici Parce que On a vu ce que ça a donné Je pilote large Je pilote très 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 large Mais Stefano Nepa Qui Il va à chaque fois passer Dès qu'il y a une petite ouverture Allez On reste concentré Mais là j'ai l'impression Ça a remotivé Les pilotes Qui sont Derrière moi Parce que là J'ai l'impression Qu'il y a Colin Danger Qui a réussi à A rattraper Stefano Nepa Ça a remis un peu de rythme Et un peu de challenge Au pilote derrière Allez Nous on va pouvoir en terminer Normalement À la deuxième position Je vais dire À la dernière position Non Allez Et c'est bon On a réussi à le faire Mesdames et Messieurs Même si Après notre chute C'était chaud Parce que je me suis fait Vraiment peur Et on a réussi À aller chercher Pour la première fois Dans notre carrière Une place sur le podium Deuxième position Devant Stefano Nepa Ça s'est joué Rien du tout Tavid Alonso Qui remportera cette course Aujourd'hui Au niveau du classement général Mesdames et Messieurs On remonte On a gagné deux positions Nous sommes maintenant Un total de 66 points Et un retard de 112 points Sur Ivan Hortola Forcément pour nous Mesdames et Messieurs Parc fermé Ainsi que podium Pour la première fois De cette saison 2024 Ça fait du bien Ça fait extrêmement du bien Là ça va nous remotiver Ça va nous redonner D'avantage de confiance Même si On a chuté durant la course Et ça nous a un petit peu Je pense Frustré À cette chute Mais heureusement Qu'on avait l'avance Que l'on avait On avait plus de 3 secondes D'avance sur Stefano Nepa Et heureusement Qu'on avait ça Pour nous sauver Puisqu'on a réussi À maintenir Cette deuxième position On voit David Alonso Et Stefano Nepa Qui discutent entre eux Au niveau du parc fermé Nous forcément Très satisfaits On va vers Notre équipe Tech 3 Et forcément La deuxième place Ça fait du bien Donc là normalement Tous les voyants sont au vert Pour les récompenses Donc on remonte Et ça fait vraiment Vraiment du bien Mesdames et messieurs Maintenant Gros repos Avant d'aborder Le prochain Grand Prix Ce sera donc en Angleterre À Silverstone La douzième manche du championnat On arrive donc À la fin de cette vidéo J'espère que cette course Députée au Sac-Chain-Ring Qui aurait pu très mal tourner Franchement C'est passé à rien du tout Mais heureusement pour nous On a réussi À aller chercher La deuxième place Sur cette course Ce qui fait que nous avons Notre première victoire Dans cette catégorie Moto3 Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à lâcher Ton plus gros like Ça me ferait extrêmement plaisir Tu peux également Commenter la vidéo La partager Et t'abonner Et surtout N'oublie pas d'activer La petite cloche Notification Pour être au courant Dès lors que je sors Une nouvelle vidéo En attendant Je te dis à dimanche 17h Pour la suite de cette carrière En catégorie Moto3 Où se déroulera La douzième manche De cette saison 2024 À Silverstone En Grande-Bretagne Allez Salut